What's up tout le monde? Samuel de Prodéphysique, on est en compagnie de Gab aujourd'hui pour le workout de la semaine au Barbelly à Rosemeyer. On a eu beaucoup de demandes sur faire un classique workout de bras. Je vais essayer de vous faire mon petit workout de bras que j'adore et je te fais en durée ça aujourd'hui, Gab. Le but qu'on va faire aujourd'hui, ça va être bicep, tricep et ça va être trois supersets en antagonisme. Justement comme on disait, c'est qu'on va faire le muscle du bicep directement après tricep ou l'inverse, peu importe. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va travailler vraiment avec du négatif autant dans le excentrique que directement au superset avec le concentrique. Donc si je donne un exemple ici, c'est qu'on commence avec par exemple un dips, tu peux monter Gab. On commence avec un dips et 10 répétitions et on descend en 5 secondes. Donc tout ce qu'on va faire, c'est du 5 secondes et on monte assez rapide d'exploser. Donc ce qu'on va faire, c'est 10 répétitions, 5 secondes en négatif au côté du excentrique pour le dips. Encore deux autres. Parfait. Donc une fois que les 10 sont faits pour qu'est-ce qui est justement ici du excentrique, on tombe exactement après sur un curl en pronation. Oui, en pronation Gab. Et ça, dans le fond, on est fait un concentrique en 5 secondes. Donc le contraire du dips qu'on faisait du excentrique, là on va le faire en concentrique. Donc on voit la face à Gab, c'est déjà très forçant quand même. C'est ce qui est le fun, on est justement choqué le corps avec deux techniques complètement différentes dans le même superset. Et encore une fois, on en fait 10. Donc les poids, vous allez voir, c'est pas important, on y va bas. Ce que je veux, c'est qu'on contrôle et c'est vraiment super pour que c'est la connexion musculaire ici qu'est-ce qu'on fait avec le concentrique. On le sent vraiment. That's it, mon gars, on peut lâcher. Donc on peut faire celle-là environ 3 à 4 fois. On prend un maximum 60 secondes de repos entre les séries. C'est un workout de 30-45 minutes, gros, gros max si vous respectez votre temps de repos. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça brûle. Un workout de bras, je veux pas que ça prenne 2 heures de temps. Ce qu'on veut vraiment, c'est maximiser l'impact sur une short période de time. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fini ici le superset. On tombe au second. Donc ce qu'on a souvent de la misère, on l'a dit dans le passé, c'est la grande tête du trisette. Donc les gens ont de la misère à avoir la connexion, ont de la misère à faire grosser. C'est quand vous voulez des gros bras, guys, il faut faire grosser la grande tête du trisette ici. Et c'est ce que les gens ont de la difficulté à venir sentir la connexion. C'est difficile de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est de les remédier à ça ici avec le overhead press. Overhead trisette extension, pardon. Donc vous allez venir contracter en 5 secondes. Donc ce qu'on veut vraiment encore une fois ici, c'est de concentrer sur le concentrique. Pour venir vraiment contracter le trisette. Donc tranquillement, c'est vraiment pas une course. 5 secondes et on voit que oui, ça force. Le but vraiment, c'est de venir concentrer au maximum, comme je disais, la grande tête du trisette ici. Donc même chose, 10 répétitions. Parfait, regarde, un petit dernier. Donc tranquillement, le but c'est qu'on contrôle. Puis 5 secondes, c'est là qu'il est effectif. Donc on vient lâcher le trisette. On continue le superset avec le bicep. On tombe en pronation avec la corde pour qu'il y ait du curl. Même chose de l'autre côté là ici. On vient faire un 5 secondes de concentrique. Donc on est vraiment concentré au maximum la contraction durant la phase concentrique du mouvement. Donc tranquillement, tranquillement. Et je vous garantis, guys, la pompe est vraiment débile, débile, débile. Donc on vient concentrer. Et comme, gars, bleu, bien qu'on descend, on peut venir sortir l'électricité en même temps. Le but vraiment, c'est de relâcher la pression au maximum. Parfait. Et on en fait 10 encore de la même façon. Un petit dernier, mon gars. That's it. Donc vous voyez, guys, c'est vraiment un super workout. C'est vraiment le fun, comme je disais, de pouvoir venir concentrer deux techniques différentes dans le même entraînement. Les bras, c'est des petits et des gros muscles en même temps. Il faut le travailler de la bonne façon. Mais comme on disait, le triceps, si vous pouvez venir faire de la bonne façon au niveau du overhead, vous allez complètement voir la différence. Donc on termine le workout aujourd'hui avec le troisième superset. Donc on va rester encore un peu plus avec la grande tête du triceps. Ce qu'on va faire, la seule différence, c'est qu'à la fin, on va venir descendre droit au départ. Donc même chose ici en 5 secondes. Mais en haut, ce que je veux, c'est qu'on va venir tweaker un petit peu le mouvement. Et on va venir juste ramener un petit peu les dumbbells pour venir chercher un petit peu plus le côté au niveau du trait par la même tête. Donc tranquillement, en 5 secondes. Et on va venir le contracter. C'est génial. Donc on se concentre sur le négatif au niveau du excentrique ici pour le skull crusher. Donc même chose toujours. On reste dans le même nombre de répétitions. On reste dans le 10 répétitions environ. C'est dernier, mon gars. Et on vient contracter. Super. Donc on tombe ensuite au incline curl. Donc on est vraiment travaillé. Parfait. Ça marche comme ça. Super. Donc on vient se passer comme ça du côté. Et on vient terminer avec la phase concentrique du mouvement. Donc un autre 5 secondes de ce côté-là. Donc c'est vraiment un workout au complet tempo. Mais je vous garantis que c'est de la misère. Il faut agrosser la masse de vos bras. C'est vraiment le workout à essayer. Parfait, mon gars. On y va pour 10 encore. On concentre. Et aller le chercher loin ce mouvement. Ce qu'on veut vraiment, c'est en arrière du mouvement. On vient vraiment étirer le bicep au complet, au complet, au complet. C'est un petit peu comme un finisher en même temps. Donc une fois que c'est bien étiré, le flow sanguin va être vraiment super aussi. Un petit dernier, mon gars. That's it. Donc comme on disait, mettons, 3-4 répétitions pour chacun des supersets ici. 60 secondes de repos max entre chacune des séries aussi. Essayez ça, guys. C'est vraiment super de venir concentrer, comme on disait. Le mix du concentrique et du excentrique. C'est vraiment super. Je pense que c'est vraiment pas pire. Fait que essayez ça à la maison. Donnez-moi ça des nouvelles. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain workout de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada